... Très heureuse de vous retrouver, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission reporter. De ce fait, nous avons le plaisir de recevoir pour vous, M. John Mulumba, évoluant à son compte personnel dans le secteur privé. Il est responsable d'une parcelle de terre au point des avenirs, 24 novembre Etendou. Il est victime des agissements, des autorités. Et nous sommes dans son chantier qui est en train d'être démoli à son détriment, à qui nous disons bonjour M. John Mulumba. Bonjour Mme Mangaloula. Comme vous le voyez, pas totalement bien, mon pied qui est enflé, mais bon, ça va, Dieu contrôle. M. Mulumba, pouvez-vous nous rétracer votre parcours au palmarès ? Votre parcours au palmarès, voilà. Comme vous le savez, Mme Mangaloula, il est toujours difficile de parler de soi. Ça aurait été mieux que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Mais je vais essayer de parler de moi. Vous m'avez très bien présenté. Je suis John Mulumba, père des familles, résident en France depuis une dizaine d'années. Et voilà, je suis commercial des formations. J'ai pas mal travaillé dans le secteur privé. Et dernièrement, j'ai travaillé pour une association, donc intervenant pour une association en France. Je vous dirai bien évidemment le poste dans le parcours de l'émission, pendant le parcours de l'émission. Également, j'ai travaillé pour une grande société d'électricité en France. Et dans les anciens temps, j'ai travaillé ici, là, dans mon pays, dans une grande société aussi de la place. Je préfère taire les noms. Et voilà, donc si cela peut être clair... Monsieur Mulumba, aujourd'hui votre propriété est en danger, d'ailleurs, est en train d'être démolie à votre désolation. Quelle est votre réaction par rapport à cet agissement ? Très amère, madame. Très amère parce que ces chantiers... J'ai préféré d'ailleurs qu'on tourne cette émission ici sur place pour pouvoir élever ma voix, montrer mon mécontentement. Pourquoi ? Parce que, comme vous le voyez, vous pouvez le filmer, ces chantiers, c'est un produit d'une préparation, un projet de longue date que j'ai moi-même mis en place, que j'ai rêvé, pour lequel j'ai beaucoup dépensé. Et donc, ma réaction, elle ne peut qu'être... Elle ne peut qu'être amère. Donc, voilà. Monsieur Mulumba, est-ce que vous espérez que cette situation s'arrange des jours au lendemain ? Oui, je crois. Je me dis que ça va s'arranger parce qu'en fait, voyant ce qui se passe, moi je me dis que les autorités se sont trompées d'adresse, d'autant plus que nous sommes là, ici, dans un quartier urbanisé, un quartier loti, mais également un très vieux quartier qui date d'avant, même au bout de tout aussi. J'ai bonne mémoire. Pour votre petite histoire, madame Ngaloula, j'ai acheté cet endroit il y a plus ou moins une dizaine d'années et le document qui m'a été tendu par les responsables datait de 1982. Vous vous imaginez, madame Ngaloula. Ça veut dire que le responsable, l'ancien responsable de cet endroit est mort ici dans la vieille maison, la vieille bâtisse qui existait. Ce sont ses enfants héritiers qui me l'ont vendu, comme je l'ai dit, une dizaine d'années en arrière, mais qui m'ont tendu entre-temps un document qui datait, si vous voulez, de 1982. Donc, parmi ceux qui sont passés ici pour démolir et casser, j'imagine qu'il y en avait qui n'avaient même pas encore été nés à l'époque. Et donc, pour moi, ils se sont trompés d'adresse et je pense qu'ils vont se ressaisir et arranger la situation parce qu'il n'y a pas de raison. C'est un vieux quartier, comme je l'ai expliqué, loti et urbanisé. Voilà. À qui confiez-vous votre espoir pour que votre situation, pour que votre propriété puisse être protégée ? Déjà, l'État lui-même, parce que c'est l'État qui est passé ici, je pense que dans tous les pays du monde, l'État est là pour protéger et non pour rendre ou faire des victimes de plus. Madame Ngaloula, on est dans un pays où les phénomènes, les enfants de rue, bas sont pleins. Partout, on voit des enfants de rue. Il n'y a pas très longtemps qu'il y a deux jours, j'ai vu une vidéo sur une rue très fréquentée, très prisée. Les jeunes filles qui voulaient prendre un taxi ont été attaquées à la machette par des enfants de rue. On peut les appeler comme ça. Des pouleaux, là. Je n'ai pas trop de termes pour pouvoir expliquer. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, l'État veut encore créer des parents de la rue, des oncles de la rue, des tantes de la rue ? Est-ce que c'est cela le but de l'État ? Et donc, moi, je pense que l'État est là pour arranger la situation. D'ailleurs, c'est en sa faveur parce qu'en fait, vous pouvez filmer l'œuvre qu'il y a ici. Je n'ai pas, peut-être précisé, je pense, si vous revenez en arrière, je peux l'avoir fait, mais sans retenir ce que j'ai dit, j'ai dit au début que je suis résident dans un pays étranger. Étant résident dans un pays étranger, le fait de venir déjà dans mon pays avec un capital pour y investir, ça montre déjà l'amour que j'ai, cet attachement que j'ai pour ma nation. Et cela, normalement, est à l'intérêt de l'État. Et derrière moi, je vais vous montrer, si vous voulez, j'ai des images. Quand j'ai lancé mon projet, j'ai fait venir mes amis qui ne sont même pas d'ici. Il y en avait certains qui, pour la première fois, ont atterri en Djili et sont venus à Bandalungwa pour voir, pour, enfin, assister à ce que j'allais faire. Et voilà, là où nous sommes aujourd'hui. Cet endroit était vide, avec une très ancienne maison, une vieille bicoque, mais j'ai transformé. C'est-à-dire que j'ai placé des capitaux. Mais cependant, je n'habite pas le Congo. Je pouvais le faire ailleurs, tout comme je pouvais choisir un autre pays africain. Et donc, je pense que l'État, l'État devrait se ressaisir, revenir à sa décision, parce que je l'ai dit, moi, je pense qu'ils se sont trompés d'adresse, et me rétablir dans mes devoirs, arranger la situation. C'est tout ce que je demande. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que cette situation puisse vous passer ? Pour votre petite histoire, cette histoire, si vous voulez, permettez-moi de répéter le même mot, c'est fait, ou c'est fait, si vous voulez, le samedi. Le samedi, si j'ai bonne mémoire, de la semaine passée. Et, les jours même, je venais d'arriver chez moi. C'est-à-dire que j'étais ici, à Kinshasa. J'ai pu prendre mon vol, le vendredi, dans la soirée, pour rentrer chez moi. Tout bonnement, elle laissait les travaux continuer derrière moi. Arrivé chez moi, sans connexion, j'ai essayé de prendre mon transport et arriver à domicile. C'est de là, j'allume mon téléphone, que j'ai remarqué des images ignobles qui tombaient dans mon téléphone, de ce genre que vous voyez, démolition méchante. Ce qu'on appelle d'ailleurs une destruction méchante. Voilà, vous avez tout dit, madame. Vous le voyez d'ailleurs pour votre propre mesure. Voilà, donc, c'est ces jours-là, si j'ai bonne mémoire, un certain 21 du mois, non, pardon, un certain 12, voilà, un certain 12 du mois de février, que tout là, tout ceci s'est passé. Je répète, étant à l'étranger, parce que j'étais rentré chez moi, je n'ai pas pu dormir. En fait, si vous voulez, tension, des soucis, j'étais obligé de répartir encore de chez moi, prendre encore les vols, et revenir au Congo pour en savoir plus. Mais voici ici. Voilà. Donc, bref, ceci s'est passé un certain 12 février de cette année 2003. Monsieur Moulomba, qu'est-ce que vous donne la motivation et la force de continuer à espérer que cette situation va passer et que vous allez récupérer votre propriété ? C'est comme je l'ai dit, madame Ngalula, permettez-moi de répéter les mêmes choses. Moi, je crois que l'État s'est trompé d'adresse. Est-ce que vous avez tenu la justice ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous êtes entendu avec les gouvernements ? Parce que ce sont les gouvernements qui sont d'ailleurs en train de démolir des maisons partout dans la ville de Kinshasa. Tout à fait. J'ai une démarche qui est en cours. Déjà, le fait de vous recevoir dans cet espace, c'est ma façon de faire entendre ma voix. C'est très important. C'était très important pour moi et je vous remercie d'être là. Mais en parallèle, il y a deux démarches qui sont enclenchées. Il y a un collectif qui s'est mis en place directement après cette démolition méchante. Il y a des avocats qui sont contactés, des magistrats et tout. Et même certains ministères. Nous allons former, si vous voulez, constituer une force pour pouvoir avancer les choses. Parce qu'encore une fois de plus, moi je me dis qu'ils se sont trompés d'arrière. Est-ce que vous pensez que vous êtes sur la bonne voie et que vous allez vous en sortir avec votre dévouement ? Oui, tout à fait. Moi je pense que perso, mais ensemble avec les autres, on est sur la bonne voie. J'ai dit perso, pourquoi ? Parce que je vous ai dit que ici c'est chez nous. Le Congo c'est mon pays. Je n'habite pas ici. J'habite ailleurs. Mais j'ai préféré mettre mon capital chez nous. Je suis chez nous. Et donc, moi je me dis que les autorités, quand même quelque part, ils ont, je ne veux pas dire l'obligation, ils ont, je dirais, entre guillemets, le devoir de me protéger. mais également de protéger tout le monde, tous les autres, parce que c'est de leur devoir, si vous voulez, d'entendre, enfin, de protéger les capitaux qui viennent d'ailleurs. Madame Bangaloula, vous voyez tout ce qui se passe ici. Je ne suis pas là pour donner des leçons. L'économie congolaise est extravertie. Je ne suis pas raciste ni contre les étrangers. Mais nous, ce n'est qu'un secret des polichinelles. On sait tous que l'économie congolaise, dans sa globalité, peut-être pas globalité, mais dans sa majorité, est émue par les étrangers. c'est la communauté indo-pakistanaise, c'est la communauté chinoise, c'est... Voilà. Et qu'on sort ? Ce sont ces gens-là qui tiennent en partie l'économie congolaise. Mais, quand on dit une économie extravertie, ça veut dire quoi ? Vous dépendez de l'extérieur. Ça veut dire que même vos capitaux, les dévisent, vous le perdez parce que toutes les dévisent, eh bien, ils partent à l'extérieur. toutes ces communautés que j'ai citées, quand ils font de l'argent au Congo, elles investissent où cet argent-là ? Eh bien, elles exportent de l'argent obtenu au Congo chez eux. Mais moi, j'ai fait le contraire, en fait. Mais je mérite une protection, madame. Également avec les autres. Parce que l'État est là pour protéger tous les citoyens. Ça serait quand même dommage ça serait aberrant que nos capitaux investis soient démolis comme ça matin, midi, soir, soient démolis sans aucune raison, dans toute impunité. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'ouvre une parenthèse, madame. L'État peut exproprier un responsable ou un propriétaire. C'est possible. L'État a tous ces moyens-là. Mais comment l'État procède ? Je vais vous montrer dans mon téléphone. J'ai un document, un courrier parce que je vous ai dit d'entrer des jeux que je travaille ou j'ai travaillé parce que pour l'instant je suis beaucoup plus dans la mode qu'autre chose. J'ai travaillé pour une grande association où j'étais les noms c'est pas important où j'étais si vous voulez l'œil de l'État auprès de la population. Ça veut dire quand il y avait des projets, quand il fallait intervenir dans certains quartiers chauds, je ne suis pas de la France, il y a des quartiers chauds tout comme je pense. Au Congo, il y en a aussi. Nous, formés, informés, on partait vers la population pour donner l'information. Et si j'ai ouvert cette parenthèse, c'est pour vous expliquer que l'État de ces pays-là, il y a des moments où il y a des projets qui se font dans certains quartiers qui nécessitent à ce que le quartier soit démoli. Mais comment ça ? Comment ils procèdent ? Eh bien, il y a d'abord des rencontres entre l'État, entre les bailleurs et entre les locataires pour d'abord leur expliquer le bienfait du projet qui est mis en place. Mais est-ce que notre État, si, veut derrière nos expropriés, a-t-il fait ainsi ? A-t-il procédé ainsi ? L'État est responsable ou propriétaire du sol et du sous-sol. On est bien d'accord. Mais nous sommes aussi responsables d'une partie des terres qu'on a dû acheter et pour laquelle ce même État nous a reconnus responsables. Et donc, l'État n'a plus le droit de venir, de débarquer un bon matin et de tout casser sans nous informer. Qu'on le sèche à minima, à minima, le pourquoi et le comment. On casse, mais nous, on va aller où ? Voilà, madame. Certaines disent que c'est persécuter même la population. Mais il n'y a pas d'autre mot. Le voisin à côté habite Paris. On se connaît depuis. On l'a acheté presque au même moment. Il habite Paris. Il a fini sa maison. Vous pouvez la filmer. Il y avait des locataires dedans. Au premier niveau, la première dalle, quand on l'a faite, moi, j'ai monté souvent. Enfin, même, après, je monte souvent voir ce qu'ils font. Dans la maison, devant là, il y avait une petite fille très souriante qui me souriait tout le temps. Avec qui on se parlait avec des gestes parce qu'elle est chez elle et avec ses parents et tout. Très sympa, joyeuse, bonne, vivante et tout. Mais quand ils sont venus casser, j'ai appris que cette fille-là, bas âge, je pense, moins de 10 ans, un peu égale à mes enfants, s'est opposée jusqu'à aller tenir un bourgmestre, je suppose. C'est ce qu'on m'a raconté. Moi, je n'étais pas là. Je vous ai dit que j'avais pris mon vol pour rentrer chez moi tranquillement. On m'a raconté que cette fille s'est opposée, une petite fille s'est opposée, s'il vous plaît, jusqu'à tenir un bourgmestre dans ses habits pour demander que ça s'arrête parce qu'il y a des biens, il y a des parents, il y a tout ce qu'il y a là-bas pour des biens de première nécessité, qu'on donne un délai. Non. Ils ne l'ont pas comprise, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans 4x4, ils l'ont amené en garde à vue. Vous vous imaginez, est-ce que c'est humain, madame ? Est-ce que ça, c'est humain ? Et donc, moi, je me dis, on a mieux à faire. On a vraiment mieux à faire pour notre État. Ce qu'on fait ici, ils nous ont dit, d'après les médias, d'après les informations qu'on avait, qu'ils allaient casser les constructions anarchiques. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Parce que, quand vous allez casser des constructions anarchiques, je sais que je vais choquer beaucoup de gens. il faut qu'il y ait une solution ou, si vous voulez, un après ce que vous faites, en fait. Qu'est-ce que vous apportez à toutes ces personnes-là pour lesquelles, aujourd'hui, vous voulez vous casser ? C'était ça, mon problème. Et c'est là, mon souci jusqu'à aujourd'hui. Casser, c'est bien. Quels sont les résultats que vous espérez obtenir ? Ah ben, par rapport au suivi, par rapport au suivi qu'elles sont en train de faire. L'arrêt total de ces projets qui ne dit pas son nom. Qu'on obtienne l'arrêt total, qu'on nous laisse faire les travaux qu'on fait, c'est pour le bien de notre pays. Oui. Ce sont des capitaux qu'on met chez nous. C'est de regarder mon bâtiment, madame. je vais aux trois niveaux. Ça va être, je suppose, une petite référence. Il y a de l'argent ici qu'on a mis. Eh ben, qu'on arrête ces projets qui ne disent pas son nom parce que vous pouvez filmer devant chez moi, c'est plus ou moins six mètres laissés de la chaussée. Six mètres de la chaussée laissés. Je n'accuse personne. Traverser, juste à côté, c'est quasiment sur la chaussée. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on aille cassé. Mais, j'essaie juste de faire la comparaison et je n'accuse personne. J'ai six mètres de devant chez moi laissés pour l'État. Mais pourquoi l'État n'est pas satisfait? Qu'est-ce que l'État va faire? Mais il vient m'expliquer parce que l'État m'a donné droit d'être responsable de cet endroit. Qu'il vienne m'expliquer son projet sur lequel qu'il y ait un comité mixte mis en place qui va composer l'État les responsables des terrains mais également les experts. Parce que quand vous donnez une responsabilité à certaines personnes, moi, je ne sais pas qui est-ce qui était là, vous leur dites allez-y casser. Mais il y aura des débordements. Il y aura des débordements. Il faut qu'il y ait un comité mixte. Il faut qu'il y ait même une partie de justice, de la justice, que la justice soit représentée. Qu'on étudie nos documents, qu'on nous dise écoutez monsieur, votre document à l'achat en 1982 reprenez telle dimension. Au jour d'aujourd'hui en 2023, vous avez débordé d'eux. Mais c'est ça ce qu'on appelle en prise. Qu'on nous montre mais débarquer les enfants, les parents en train de dormir, vous casser. Je pense que tout ce qu'on peut attendre dans tout ça, c'est que ça soit d'abord condamné, que les gens qui sont passés ici soient entendus par la justice et qu'on nous entende aussi, c'est très important et pour finir, qu'on arrête ces projets parce que pour toute la personne. Pouvez-vous un intérêt majeur d'investir ici au Congo ? Oui, c'est une très bonne question et je vous en remercie madame. Mais tout ce qui arrive, vous le voyez, moi avant de venir investir ici, j'ai parlé avec certains amis qui m'ont dit non, ça ne servait à rien. Il ne faut pas aller dans ce pays-là. Il ne faut pas investir. Moi, d'ailleurs, je pense que beaucoup entendront cette vidéo. Ils seront étonnés. Déjà, ils sont étonnés d'apprendre parce que beaucoup ont appris. mais je parle de ces temps-là, je leur ai dit écoutez, c'est notre pays. Il y a un nouveau pouvoir parce que tout ce qu'on ne voulait pas, je le dis, excusez-moi, c'est que le pays était aux mains entre guillemets des étrangers. Maintenant, le pays est aux mains de nos propres frères et soeurs. Il n'y a pas de Rwandais ici, en fait. C'est que je sache, au pouvoir, il n'y a pas de Rwandais. Et donc, aller investir était un acte normal. Tout un peuple dans le monde entier, on vit dans des pays cosmopolites, toutes les autres communautés le font. Je pense que c'est mieux de penser à aller investir chez nous. Ils m'ont dit non, il ne faut pas y aller. Et donc, pour répondre à votre question, je suis dubitatif au jour d'aujourd'hui, je suis partagé. Parce qu'en fait, en gros, moi, je m'attendais d'être protégé. même si, je ne sais pas. Déjà, je vous encore une parenthèse, madame. On appelle l'opération qui se passe, on l'appelle comment? On l'appelle coup de poing. Mais c'est disproportionné, madame. Coup de poing. Mais coup de poing contre qui? C'est ça. Paisible citoyen. Parce que les fils du pays, vous... Coup de poing contre qui? Quelqu'un qui a fait une terresse? Ça, ce n'est pas un coup de poing. Le terme est déjà mal employé. Peut-être qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Coup de poing contre un rébelle, oui. Contre, je ne sais pas, un terroriste, oui. Contre, je ne sais pas, moi qui, oui. Mais pas contre quelqu'un. Parce que quand il a fait sa terresse, l'État était où? À l'époque, on savait que dans le quartier, on avait... Que demandez-vous au chef de l'État qui est derrière le chef de gouvernement pour ces problèmes? Je préfère enlever ma casquette. Monsieur le président de la République, chef de l'État, je ne pense pas que... Connaissant ce que vous êtes, connaissant d'où vous venez, votre combat, je ne pense pas que ce qui se passe a été autorisé par vous. Non. Et même si ça aurait été une autorisation venant de la haute hiérarchie, je pense que cette autorisation n'a pas son sens. Il s'agit de votre propre peuple, monsieur le président. Il s'agit de vos propres frères et soeurs. On a déjà, comme je l'ai dit, des enfants de la rue, monsieur le président. Est-ce que vous voulez aujourd'hui qu'on aille, hormis les enfants de la rue, qu'on aille dorénavant les parents de la rue? Est-ce que c'est cela votre politique? Moi, je pense que tout pouvoir a une politique. Ah, une politique, excusez-moi. Je suis très touché et... Parfois, je sors des mots que je ne contrôle pas. Excusez-moi. Tout pouvoir... Le premier rôle n'est pas de rendre de victimes, mais c'est d'éduquer, c'est d'apporter du réconfort, c'est débattir, c'est d'accompagner. Mais ce qui se fait n'est pas dans le sens à accompagner ni débattir, comme vous, vous le voulez. ça va dans le sens à détruire, détruire des vies. Et donc, monsieur le président, madame la première dame, tout ce que moi je vous demande, c'est que vous demandiez à ces autorités qui ont pris ces décisions-là de revoir leurs décisions. les médias sont là, ils peuvent filmer devant nos maisons, nous avons plus de 5 mètres, plus de 5 à 6 mètres laissés entre la chaussée et nos maisons. Ça veut dire que cela a été fait exprès pour laisser à l'État le pouvoir d'utiliser à tout moment quand il y a des projets. Donc, cela dit, l'État n'avait pas besoin de venir casser ce que nous, on a bâti. l'État, par contre, serait là pour pouvoir nous accompagner. Et donc, ce sont mes mots que j'adresse au chef de l'État. J'espère que ça va arriver à ses oreilles de loin où je viens. Je sais qu'il vient de la Belgique. Est-ce que après qu'ils ont démoli des maisons et des propriétés des gens, est-ce qu'ils vous ont quand même expliqué les raisons pour lesquelles c'est quoi la cause d'agir comme ça ? Oui, encore un très gros souci que j'ai parce qu'en fait, chacun part à sa façon. Il n'y a pas jusque-là un motif exact et officiel comme donne. Vous avez des avocats qui sont en train de faire des suivis. Alors, nous voulons savoir est-ce qu'ils puissent entendre quelque chose par rapport à la cause ? Oui, tout à fait. Et je vous ouvre une petite parenthèse encore une fois de plus. Après, derrière moi, il y a eu des démolitions. j'ai demandé à la précipitation, à la va-vite, j'ai demandé à une amie qui vient de la France qui était ici d'aller auprès des instances et s'informer, savoir le pourquoi d'abord et le comment. Ils ont débarqué et tout. Elle a eu à rencontrer, je précise bien mes mots, elle a eu à rencontrer un conseiller du gouverneur de la ville qui lui a dit qu'il va falloir que j'ai des bourses, 2000 dollars pour que ma maison ne soit pas cassée. Je l'ai dit devant le média parce que je trouve ça quand même, c'est de l'athéisme, madame. Ça n'a pas son sens. Je suis victime. j'ai apporté des capitaux, j'ai investi dans mon pays, vous venez casser. On me dit qu'il faut payer 2000 pour que ce soit pas. Mais la décision, à ma connaissance, elle est prise pour tout le monde. Toute la rue et toute l'avenue, pardon. Qu'est-ce que vous concrètes de cet gouvernement ? Excusez-moi, je n'ai pas bien suivi. Qu'est-ce que vous laisse indifférent ? Oui, perplexe, oui, si vous voulez. Moi, j'ai... je n'ai pas de leçon à donner au gouvernement, déjà, mais je suis quand même un peu inquiet de la façon dont... Déjà, encore, faudra-t-il prouver que c'est le gouvernement qui a donné cette autorisation-là. Mais si ça vient vraiment du gouvernement, je suis étonné de la précipitation avec laquelle les choses se font. Ici, vous êtes en train de démolir, vous n'êtes pas en train de bâtir. En fait, c'est le contraire de ce qui devrait se faire. C'est l'inverse. Démolir, on va démolir. Il faut, s'il y a un projet, il faut qu'on nous explique le projet. C'est lequel ? Parce que tout part d'une politique. C'est quoi la politique de la ville ? Qu'on m'explique. Monsieur Monumba, vous êtes responsable de cette parcelle des terres. Notre politique de la ville veut que nous fassions telle ou telle autre chose. Pour la cause, nous allons réculer votre maison d'autant de mètres. parce que ce que nous allons faire va être bien d'abord pour vous mais également pour les autres. On m'a expliqué. Et puis après, on me dit, monsieur Monumba, puisque vous êtes responsable de cette parcelle des terres, écoutez, nous, l'État, nous allons faire ça. Si nous allons faire ça, d'accord, d'accord, il y a des experts. Parce que ça, c'est un bâtiment. Un bâtiment a une structure, madame. Je pense qu'ils le savent. Il y a des techniciens qui peuvent bien expliquer. Je ne suis pas technicien. Un bâtiment a une structure. Une fois, l'État, les occupants, les techniciens, donc je parle d'urbanistes, les consorts, architectes et tout, se sont mis d'accord pour les projets d'abord et la faisabilité même du projet, il y a une façon de réculer un bâtiment. Il y a une façon de le démolir. On ne démolit pas. On amène un tracteur un bon matin, on met sur un bâtiment qui a une structure, mais on les bascule, on les bouge. J'ai vu le séisme en Turquie. J'ai vu M. le Président aller s'incliner à l'ambassade de Turquie pour pleurer avec les Turcs, pour, voilà, compatir et tout, parce qu'il y a eu des morts, des tremblements, mais quand il y a tremblements, il y a éboulement, il y a des immeubles qui tombent. Mais c'est la même chose quand vous venez avec un tracteur. Vous posez votre pelle sur un bâtiment et vous passez, vous n'avez pas même pitié des badauds, vous n'avez pas pitié des habitants. Regardez chez moi, il y a un gros morceau de cailloux qui pend, madame. Mais il n'y a rien, il n'y a pas des signaux ici. Les gens déambulent. Est-ce que vous savez quand est-ce que ça va s'écrouler sur les gens ? Vous ne savez pas. Les bâtiments que vous avez touchés ça et là, vous avez touché des structures. Est-ce que vous savez quand est-ce que ça va s'écrouler ? Est-ce que nous voulons la Turquie au Congo ? Déjà, il y a beaucoup de morts ici. Ils ne sont pas pris en charge. Ils ne sont pas... En fait, si vous voulez, la cause même n'est pas... Je suis désolé de dire des choses comme ça. Moi, ça me fait très mal. La cause même, on ne cherche même pas à savoir. Mais pourquoi nous allons encore amplifier des causes ? Parce que toucher un bâtiment et les laisser debout, c'est une cause d'éboulement. C'est une cause de... si vous voulez séisme. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir du Congo ? Ah ben... Que l'homme soit au centre de tout. J'ai comme l'impression que l'homme n'est pas au centre de tout dans mon pays et c'est bien dommage. On peut beau faire sa politique, on peut beau avoir des... Enfin, je veux dire, avoir des beaux discours, parler mieux français comme vous voulez, être un bon chef. Parce qu'il y en a qui se disent bon chef pour eux-mêmes, mais pas pour les autres. Je m'explique. Ça veut dire qu'ils pensent être des bons chefs alors que leur peuple peut-être pense qu'ils ne le sont pas. Je ne parle de personne, mais j'y dis certains. Et donc, j'ai expliqué que l'homme doit être au centre de leur politique. Au centre de tout au Congo. Je vous ramène au commencement, madame. Dieu a créé Adam et Ève. D'abord Adam, il a créé un beau jardin où il y avait tous les animaux. Vous connaissez bien l'histoire que moi, nous sommes dans un pays chrétien. Mais si vous l'avez avant de s'équiter, un mot de la fin. Un mot de la fin, c'était très court. J'aurais voulu beaucoup parler. Au début, je n'étais pas très à l'aise, comme je vous l'ai dit, d'entrer des Jeux. Je ne suis pas très à l'aise et ce n'est pas mon exercice préféré. Mais bon, puisque vous me le demandez, moi, le mot de la fin, comme tout le monde qui est victime ici, nous demandons à l'État de révoir sa décision. Tout simplement, on est victime. Perso, je suis victime. Je ne peux pas tout perdre. Je viens de loin, j'ai investi dans mon pays. c'est pour le bien d'abord de mes frères et soeurs, mais également le bien de Jean de mon pays. Et donc, casser, démolir, ce n'est pas le bien. Ce n'est pas le bien. Et donc, moi, je préfère que le gouvernement revoie sa décision, qu'on nous rétablisse dans nos droits. S'il y a un projet quelconque dans le placard, mais qu'il soit expliqué, qu'on nous explique, et qu'on nous explique l'après, quand on va céder nos terrains, l'après, c'est quoi? Parce que nous avons dépensé. Voilà. En gros, c'était ça. Nous sommes arrivés parce qu'à la fin, M. Moulou, nous pensons à ce qu'on appelle question mystique. Si l'argent n'était pas un problème pour vous, que feriez-vous de votre avis? Très bien. Pour comprendre bien votre question, je dois la répéter. Si l'argent n'était pas question dans ma vie... Si l'argent n'était pas un problème, si l'argent n'était pas un problème, que feriez-vous de votre avis? Très bonne question, madame. Mais l'argent a toujours été un problème et ma vie... Je n'ai pas exactement une bonne réponse à vous donner, mais bon, retenez juste que l'argent a toujours été un problème. OK. Merci, fidèle téléspectateur. Nous sommes arrivés à la fin. de cette émission, je remercie M. Moulouba, qui a été avec nous, d'ailleurs, qui nous a invités chez lui. Je remercie notamment Grom, équipementier. et si vous voulez pour vos clubs sportifs et des équipements, confiez-vous à Grom et vous aurez vos équipements en sécurité en provenance de Paris. Je remercie Y Production, mon équipe technique, pour ces belles images. Je remercie le groupe professeur de la musique en pire et je remercie notamment les boss Zéphiré Nyanga. Restez branchés sur ce programme. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501